Amis Balance, bonjour et bienvenue sur votre Eurotaroscope de ce mois de février 2021. Pour vous, j'ai nommé ce mois que du bonheur. Vous êtes concerné par cet Eurotaroscope si vous êtes né sous le signe de la balance, si vous êtes ascendant balance, si vous êtes un homme, si votre planète Mars est en balance à la naissance, si vous êtes une femme, si c'est Vénus ou la Lune ou les deux dans la balance. Alors, en ce mois de février égale mois de l'amour. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Les événements, l'amour et ses meilleures dates, le conseil de la mer universelle, mais aussi bien sûr les transits planétaires sur votre signe en astrologie. Et puis, et puis, à la fin de la vidéo, votre surprise de la Saint-Valentin. Nous allons voir maintenant le fil rouge de votre mois de février, c'est-à-dire l'énergie vraiment principale, celle qui va donner le ton, celle qui va vous porter. Oui, l'as de coupe, c'est vous ce mois-ci qui avez l'as de coupe. Alors, inutile de dire que l'as de coupe, c'est magnifique, c'est le Graal. Vous savez ce qu'est le Graal ? Eh bien, c'est l'as de coupe. Alors, cela vous promet un mois de plein bonheur. Quoi qu'il se passe, quoi que l'on voit après, c'est vous qui emporterez haut la main les palmes du bonheur. Vous êtes le choisi de se voir. Vous avez vraiment beaucoup de chance. Alors justement, rentrons dans le détail de la guidance. Tiens, il y en avait une en plus. On ne s'en servira pas. Alors, vous voyez, nous avons donc un, deux, trois, trois arcanes majeures. Dès que, regardez, les deux qui sont là, tout de suite, donne le ton. Vous le voyez. Les amoureux et le pendu. Alors, les amoureux, comme je le dis à chaque fois, désolé, mais si vous êtes pour la première fois ici, il faut bien que vous le sachiez. Les amoureux, l'arcane des amoureux, arcane numéro 6 du tarot de Marseille, porte mal son nom. Dans le sens où ça ne parle pas d'amour au sens strict du terme relationnel. Les amoureux, c'est toujours un choix entre deux visions de vie, deux chemins à prendre. Un choix que vous faites vous ou que vous ne pouvez pas faire. Le pendu à côté nous montre, là, d'entrée de jeu, que pendant pas mal de semaines qui sont passées, des mois, voire même deux ans. Et oui, il y en a, ça a pu être même plus que quelques mois. Eh bien, vous avez été pendu par les pieds. Ça veut dire quoi ? Eh bien, vous n'avez pu rien faire. Tous les événements catastrophiques, un peu, vous sont tombés dessus. C'était compliqué. Alors, évidemment, on passe sans arrêt non plus, mais quand même, globalement, vous venez, vous sortez d'un temps vraiment très difficile. Et on voit bien que vous n'aviez pas le choix. On voit bien que ce sont des choses qui vous sont arrivées. Des misères financières, des misères de travail, des misères de couple, des choses qui, vraiment, ont été dures. Et vous n'avez rien pu faire. Mais, on a vu, on le voit déjà depuis aussi le mois dernier. La roue a tourné. La roue tourne. Et d'un état où vous ne pouviez rien faire, regardez le personnage. Il y a toutes ces coupes qui sont derrière lui pour lui dire, « Mais ne t'inquiète pas, on est là, tu vas voir, ça va s'arrêter. » Mais n'empêche qu'il est complètement écroulé, tout seul, en ermite, dans une caverne, une grotte, en voyant un horizon noir et orageux. Ça, c'était avant. À partir de maintenant, à 7 de Pentacle. Oui, mais attention, la réussite, le bonheur. Mais que n'indique le 7 de Pentacle ? Eh bien, vous avez tout fait pour ça. Malgré la position dans laquelle vous étiez. malgré que, évidemment, vous ne pouviez pas faire grand-chose à un certain moment, vous ne vous êtes pas laissé aller. Vous avez attendu patiemment. Vous avez courbé l'échine. Vous avez lutté. Et oui, le résultat, les résultats maintenant sont là. Alors là, on n'a que des belles choses. Le 4 d'épée nous rappelle cependant quand même que vous avez été quand même très atteint. Mais, vous voyez, c'est la seule. C'est le petit reste. Vous avez encore, au fond de votre tête, de votre esprit, Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai galéré. Qu'est-ce que vraiment, ça a été compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, ça ressort encore un peu. Oui, le 4 d'épée, vous avez été vraiment, boum, arrêté dans votre élan. Mais c'est fini. Le soleil en début de ligne nous montre que, effectivement, le bonheur, la lumière, la clarté, la chaleur vient vers vous. Le 6 de coupe, c'est l'amour, qui nous rappelle d'ailleurs, les amoureux qui sont là, c'est-à-dire le choix à faire. Là, vraiment, par contre, le 6 de coupe, on nous parle d'amour. Le 3 de coupe, vous êtes là, vous. Vous honorez ce qui vous arrive. Vous y pensez tous les jours. Tous les jours, vous vous dites, je reviens de loin. Oh là là, comme je reviens de loin. Et en même temps, vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qui vous arrive. Parce que vous sentez que vous avez, vous revenez vraiment de loin. Et effectivement, la princesse de baguette, c'est celle qui a en main son destin. La princesse de baguette, elle est innovante, elle est heureuse, elle est innocente, elle est tranquille, mais elle a tout son avenir devant elle. Donc, vous voyez bien, balance, que là, déjà en janvier, ça allait mieux. Déjà en janvier, ça allait bien mieux. Mais là, maintenant, ce mois de février va vraiment être le tournant pour vous. Le vrai tournant. L'as de coupe, c'est ça. Vous trouvez votre Graal, votre, comment dire, votre marche. Et ça y est, on est. Alors, nous allons voir ce que vous dit la parole ou le conseil de la Mère universelle pour vous ce mois-ci. Ah, ben voilà, ben oui. Notre-Dame des prières exaucées. On voit bien que vous avez dû prier ces derniers temps. Alors, priez qui vous voulez, priez Dieu, priez vos anges, priez votre enfant intérieur, priez, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vos prières ont été exaucées. Alors, la prière, c'est vraiment une pratique très efficace. Et oui, nous pouvons vraiment parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes. où on se dit, mais ma prière, à quoi ça sert ? Il y a des millions de personnes qui prient, je ne sais pas le faire, je m'embrouille, etc. Eh bien, mais peu importe. La prière, elle consiste simplement à parler avec le divin, avec ce qui nous dépasse, du fond de notre cœur. Il n'est pas besoin de termes fleuris, d'expressions parfaites, évidemment. Tout ce qui sort de votre cœur, mes amis, c'est la prière la plus puissante qui soit, croyez-le. C'est ça qui compte. Donc, là, quand on est dans le bonheur et qu'on a vraiment subi des choses difficiles, eh bien, c'est important de continuer à prier. N'oubliez pas de continuer pour ne serait-ce que dire merci, pour rendre grâce. Et puis, eh bien, bien sûr, pour aussi que, eh bien, les choses continuent ainsi pour vous. Gardez bien cette reliance au divin. Et si ce n'était pas encore le cas, eh bien, pensez à dire merci et à vous relier à partir de maintenant en prière. La prière, c'est important. Voilà pour vous, Balance. Bon, écoutez, je suis heureuse parce qu'enfin, j'en avais assez il y a quelques mois de ça, pas si loin de dire aïe, aïe, Balance, ne vous inquiétez pas, ça va, etc. Là, vraiment, c'est bon. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté strictement relationnel pour vous. Voyons maintenant ce qui vient vers vous en amour en ce mois de février, en amour ou au niveau relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement des choix difficiles à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision des oracles et sur l'étude, surtout, de votre ciel astral de naissance. Donc, une consultation vraiment très personnelle et fort bien datée. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Je vous donnerai vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin et nous verrons ensemble comment je peux vous aider. Eh bien, qu'est-ce qui vient vers vous, Balance, au point de vue relationnel, au point de vue amoureux, en ce mois de février ? Pouvoir de l'attraction. L'attirance, c'est plus que de l'attirance, c'est de l'attraction. Oups, vous ne pouvez pas faire amoureux. Ça, c'est embêtant quand même, quelque part. Si vous êtes célibataire, aucun problème. Encore qu'il faut faire attention de ne pas vous tromper parce que parfois, l'attraction comme ça, ça dure une nuit. Mais pourquoi pas ? Maintenant, le pouvoir de l'attraction, quand même, oui. C'est une carte extrêmement forte. En fait, elle nous parle de deux êtres qui se rencontrent et qui ne peuvent pas faire à moins, qui sentent qu'il y a quelque chose qui va se jouer entre eux de très fort, à tous les niveaux. On les voit nus. On parle du niveau sexuel. On voit la femme dans l'eau. On parle du niveau émotionnel. On voit les alvéoles d'une ruche d'abeilles. On parle de la nourriture que l'on se transmet. Évidemment, nous avons un tas d'idées de lumière, d'œil, de chakras, etc. Dans cette carte, avec les petites libellules, les abeilles, etc., qui volent, les yeux qui s'attirent, les deux mains qui se font comme sa face, sans se toucher, mais avec toute la lumière de l'amour au milieu, de l'attraction, c'est ça. Donc, évidemment, là, Ami Balance, oh là là, quel mois de février ! Il fera peut-être froid, froid dehors, mais chez vous, c'est la chaleur intense, hein. Wouh, 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 tant mieux ! Donc, vous allez avoir une attraction sur votre route, une rencontre attractive, ou bien vous l'avez déjà faite, et vous êtes dans cette idée de séduction, mais séduction très forte. Vous savez déjà que c'est comme ça. Vous le savez que vous allez y passer à la casserole, comme on dit, l'un et l'autre. Ah ! On va essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir un peu les, quand même, hein, les effets, les tenants et les aboutissants. Alors, tout d'abord, on a la grâce de l'innocence et le grand berceau. La grâce de l'innocence, c'est très intéressant d'avoir ça ici, pourquoi ? Ben, ça nous indique que vous ne l'avez pas demandé, vous ne l'avez pas cherché, vous ne l'avez pas voulu. La grâce de l'innocence nous montre que, boum, ça vous tombe dessus, le bonheur est là, tout d'un coup, vous tombez sur quelqu'un qui vous plaît, mais plus que ça, et vous vous dites, waouh, là, j'y suis. Et, évidemment, le grand bercement, c'est ça. C'est le fait d'avoir trouvé la personne que vous attendiez sur votre route. Alors, vous allez tout de suite comprendre qu'évidemment, si vous êtes célibataire, ça va. La seule chose, c'est quand même faire un petit peu attention avec Neptune en poisson en ce moment, vous savez, un peu la poudre aux yeux, bon, ne pas partir sur un, ne pas mettre l'autre sur un piédestal, bon, mais disons quand même que vous êtes bien placé pour rencontrer quelqu'un d'important. Si vous êtes célibataire, ça va. Si vous êtes célibataire avec quelqu'un en tête, un ex, quelqu'un dans votre entourage, bon, écoutez, aucune importance, parce que, finalement, cette personne que vous allez rencontrer qui va vous attirer énormément, ça ne gâche rien. Ça peut être aussi quelqu'un que vous êtes en train de rencontrer, c'est-à-dire que vous connaissez et vous savez qu'il se passe déjà ça, bien sûr. Maintenant, si vous êtes en relation triangulaire, ça peut décrire cette relation triangulaire, c'est-à-dire une incapacité, une impossibilité de ne pas vivre ce que vous avez à vivre. Donc, ma foi, cette relation triangulaire, profitez-en, vivez-la. De toute façon, il y a une attirance énorme et vous verrez bien plus tard ce que vous en faites, car ce n'est pas en février, là, que vous allez prendre une décision. Là, on est juste dans cette attraction. Et puis, si vous êtes en couple, c'est quand même plus ennuyeux, parce qu'il est évident que ce n'est pas le couple qui est concerné. Alors, là, il s'agit d'une attraction que vous auriez pour quelqu'un comme ça, qui débarque, voilà, dans votre vie d'une façon ou d'une autre, n'importe où. Évidemment, ça peut être n'importe où. Il n'y a pas forcément de passage à l'acte, je veux dire, en ce mois de février, surtout dans une situation si vous êtes déjà avec quelqu'un. Mais sachez quand même qu'il sera très difficile d'ignorer cette personne et que ça va être compliqué de passer à côté. Disons-le, disons-le. Oh, oula, voilà, 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 les amoureux. Aïe, 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 on les a ici, les amoureux. Bon, ben, nul besoin vraiment de beaucoup d'explications, je pense. Il s'agit vraiment sur votre route balance d'un grand bonheur parce que quand même, là, disons-le, moi qui suis pour la paix des ménages, ce qui est normal, un peu comme tout le monde, je pense, tant qu'à faire, on est en couple, eh ben, qu'on soit bien et c'est formidable mais là, je reconnais que c'est quand même une rencontre pour les uns et les autres, très troublante, bien sûr, plus que troublante, éclairante, belle, amoureuse et saine, finalement, donc, ben oui, voilà, c'est comme ça. C'est beau pour vous, ça l'est peut-être moins pour la situation selon laquelle vous êtes. Vous verrez bien, ça n'est pas en février, je le répète, qu'il y a une prise de décision, si vous devez prendre des décisions par rapport à un couple officiel, quoi, ce n'est pas maintenant, ne vous inquiétez pas, vous avez au moins pour six à sept mois à vivre cette relation de séduction, d'attraction, etc., sans que ça soit, comment dire, sans qu'on pense au côté matériel des choses, vous serez sur un petit nuage pendant quelque temps, c'est comme ci, c'est comme ça. Eh bien, justement, maintenant, votre surprise de la Saint-Valentin pour vous, et maintenant, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5, comme les 5 lettres de l'amour. Choisissez. ça y est, vous avez choisi ? Alors attention, si vous avez choisi le chiffre numéro 1, votre surprise de la Saint-Valentin sera un message de votre amoureux, de votre amoureuse ou de quelqu'un qui le deviendra bientôt. Surprise numéro 2. Oh, un cadeau d'amour, une surprise amoureuse. ça tombe bien. Surprise numéro 3. Une rencontre. Vraiment quelque chose de beau, un bonheur qui s'annonce. ça peut être aussi un enfant, être enceinte qui arrive ou la maison de vos rêves. Un bonheur, une rencontre. Surprise numéro 4. Une lumière dans la nuit. Quelqu'un vous fait un signe qui changera tout le futur de votre vie. surprise numéro 5. Un petit voyage, un déplacement. On vous propose un voyage, un déplacement. Voilà, mes amis, votre surprise de la Saint-Valentin. En tout cas, vraiment, je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin. Et maintenant, pour ceux que l'astrologie intéresse, je vous propose les transits sur votre signe en ce mois de février. Balance ! Eh bien, ce mois-ci, vous êtes, vous aussi, comme nos amis les Gémeaux, les grands gagnants du mois de février. Alors, regardez, vous êtes ici, évidemment. Vous voyez que vous êtes en vert, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes comme le verso, vous êtes un signe d'air. Et donc, vous êtes très amis avec le verso, puisque vous faites un aspect de 120 degrés. Or, en verso, à partir vraiment du 1er février, nous avons Vénus, planète de l'amour, Saturne, plus compliqué, mais Saturne-Jupiter, c'est assez sympathique, le Soleil en verso, Mercure qui rétrograde aussi en verso. Donc, toutes ces planètes qui sont là, la chance, les fondations mises, l'amour, ou même un coup de pouce dans les finances, eh bien, ça va être fantastique. Ce mois de février pour vous, c'est que du bonheur. La baraka. Sachez-le. En plus, dès le début du mois, le 1er, la Lune passe chez vous, donc elle va faire un aspect magnifique avec Vénus. Alors là, si ce n'est pas du bonheur pour vous aussi, en amour ou en finance, ça dépend comment Vénus était dans votre ciel astral. Finance ou amour plutôt. Ça, je ne peux pas vous aider plus que ça, mais quand même, la baraka va passer chez vous, croyez-le, vous m'en retirez des nouvelles. Voilà, mes chers amis balance, oh là là, que du bonheur. Je suis heureuse quand je vois de tels aspects pour vous. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis, eh bien, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada